Comment, en fait, pourquoi est-ce que ça relève de la surveillance généralisée ? Un équipement qui est placé sous ma responsabilité, analyse ce qui se dit et m'envoie le résultat de son analyse. Non pas tout ce qui s'est dit, mais le résultat de son analyse. C'est bien une surveillance. L'équipement en question, il fait bien une surveillance. Typiquement, je place une caméra chez quelqu'un. Cette caméra détecte, informatiquement, c'est assez simple, tous les mouvements vifs. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement vif, j'ai une retransmission de la demi-seconde où le mouvement vif a eu lieu. On est bien d'accord ? Sur une journée moyenne, j'ai observé trois secondes et demi. On va dire, ce n'est pas de la surveillance, tu n'as observé que trois secondes et demi. C'est faux. Mon matériel, le matériel qui me répond, a observé 24 heures par jour. Il m'a transmis, pas de mon ennemi. Mais il a bien observé, et c'est du matériel qui est sous ma responsabilité, la totalité. Ce que font les boîtes noires dans le réseau, c'est exactement ça. C'est observer la totalité de ce qui circule, en extraire quelque chose qu'on espère pertinent, c'est-à-dire quelque chose qui permet de détecter ou bien quelqu'un qui va participer à une manif violente. Donc les gens de Notre-Dame-des-Landes, a priori, ont du mouron à se faire. Ou bien un terroriste en puissance, ou bien quelqu'un qui pourrait porter atteinte à un intérêt économique de la France. Donc en fait, n'importe quel start-upper qui va mettre en danger Orange a du mouron à se faire. Et oui, ou n'importe quel journaliste qui risquerait de dire du mal de Macron Orange va porter atteinte aux intérêts économiques de la France. N'importe qui qui s'apprête à dire du mal d'un grand labo et qui pourrait poser problème, par exemple sur le Mediator, s'est porté atteinte aux intérêts économiques de la France, et ça fait du mal aux entreprises qui emploient beaucoup de monde. Alors après, je ne sais pas où se fixe la limite exactement. Mais quelqu'un qui matche un de ces critères-là fera sonner la petite cloche et ensuite, c'est là que le bas plaît, à mon avis, c'est qu'il va falloir beaucoup de monde pour contrôler ce que les boîtes vont sortir. Et je soupçonne qu'elles ne sortiront rien de pertinent. Mais le fond du problème pour moi n'est même pas de savoir si elles sortent quelque chose de pertinent ou si elles sortent quelque chose d'idiot. C'est que quoi qu'elles sortent, on a affaire à un équipement qui est entièrement sous la maîtrise de l'État, qui est entièrement sous la maîtrise de l'État, et par lequel passe la totalité des communications électroniques du pays. Ça s'appelle de la surveillance généralisée. C'est bien un équipement qui appartient à l'État et qui fait ce qu'il veut, des données et des correspondances privées de tout le monde, pour faire l'analyse qu'il souhaite et en extraire ce qu'il voudra bien. C'est de la surveillance généralisée.